Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du point au tricot qui consomme le moins de laine. En général, c'est le point qu'on cherche par lequel commencer pour ne pas acheter trop de laine, ne pas se ruiner, mais pouvoir avancer très rapidement. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma formation gratuite en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En appuyant sur ce lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie directement la formation gratuite dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, on aime bien commencer par un point au tricot qui soit rapide, qu'on voit son avancement et qu'on n'est pas à atteindre 15 rangs pour pouvoir voir un bout de tricot sortir. Et puis on aime bien aussi que ça aille vite pour pouvoir porter son vêtement qu'on est en train de tricoter. Donc ce n'est pas un secret pour les tricoteuses, mais c'est peut-être un secret pour vous le point qui consomme le moins de laine, c'est le point jersey. Effectivement, le point jersey, donc si vous ne savez pas le faire, c'est un rang de maille en droit suivi d'un rang de maille envers. Donc le gilet que je porte aujourd'hui, c'est un point jersey et en fait ça forme des petits épis sur l'endroit du tricot et ça forme des petites bosses sur l'arrière du tricot. Et en fait, ce point va vous permettre d'avancer assez rapidement grâce à sa conception de un rang envers et un rang en droit parce qu'il va former un côté plat, là où il y a les épices, c'est assez plat. Du coup, ça va grandir très vite. Donc en général, on commence vraiment par faire un gilet ou un pull au point jersey parce que déjà, il ne vous coûtera pas très cher en laine et en plus, il avancera très rapidement. Ce gilet aujourd'hui que je porte en bleu comme ça, c'est le premier gilet que j'ai fait. Je le mets quasiment tout le temps, mais il a été très facile à faire et très rapide. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil de point qui ne consomme pas beaucoup de laine va vous aider pour débuter dans vos projets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. à la liker juste en dessous. Vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran également pour aller plus loin, pour apprendre à tricoter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Il y a également une petite cloche. Si vous appuyez dessus, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ce conseil va vraiment vous aider. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !